M. le sous-professeur de l'arrondissement de Douala V, M. le délégué et le représentant ex-sonneil du ministre à cette cérémonie, Leur Majesté, distingués invités, en vos rangs et grades respectifs, C'est pour moi un immense honneur de prendre la parole ici ce soir. Je voudrais le dire, la toute première parole en public depuis la naissance de notre fédération, au moment où nous clôturons cette saison riche en émotions et riche en actions. Je voudrais dire un vibrant merci aux différents présents des associations de motos qui n'ont pas riche sur leurs moyens et leurs compétences pour contribuer à cette belle fête, à ce beau rendez-vous du sport dans le cadre des motos. Je suis tout de même flatté comme président, ainsi qu'avec l'équipe qui m'accompagne dans cette direction, de savoir que nous pouvons redonner espoir à cette discipline qui semblait trouver sa place dans les oubliettes ou dans les mauvaises interprétations de ceux qui les pratiquent. Vous savez tout comme moi que le regard qui est jeté sur la personne qui pratique la moto aujourd'hui n'est pas un regard décent et respectueux. Je voudrais le rappeler aujourd'hui que nous avons des grosses personnalités qui pratiquent la moto comme distraction et des grosses personnalités qui pratiquent le sport comme sport favori. Et je peux vous garantir dans les tout prochains jours que les prochains événements de cette envergure, nous irons dénicher tout cela pour répondre au présent dans cette tribune. Je voudrais dire un grand merci à M. le sous-préfet et à M. le délégué qui sont venus rehausser de leur présence les couleurs et la dimension de cette manifestation car comme je l'ai dit tout à l'heure, il était rare de voir souvent des personnalités s'asseoir là où on parlait de défiler le moto. Il était parfois difficile parce que les modalités pour accéder ou pour permettre à une autorité de répondre présente n'étaient pas évidentes pour les associations. Foudan, comme vous verrez de le constater avec moi, c'est l'un des rares forts qui puissent en même temps garantir l'épanouissement de celui qui le pratique mais surtout apporter un réel épanouissement au niveau des populations qui toute la journée sont parfois stressées. Je suis sûr que le public de Bonadjo ou le public d'Aqua regrette que ce ne soit pas passé mais ils auront la grâce d'avoir ça par les médias. Et dans les tout prochains jours, nous verrons comment permettre à tout le monde de bénéficier de ce spectacle. J'avoue que si sur ce couloir, il y avait quelqu'un qui était en désaccord dans son foyer, peut-être ce soir, ce serait un peu plus tard parce que tout le monde a souri, tout le monde était en joie sur ce trajet d'en tout cas. Et je voudrais clore mon propos en invitant tous ceux qui ont rehaussé le drapeau du Cameroun sur le plan national comme international. Dans le cas des motos, je voudrais clore mon propos en lui disant un vibrant merci. Grâce à vous, les motos se sont hissées sur un podium respectable. J'y veillerai avec les bureaux et les présents de l'association qui nous accompagnent au quotidien. Nous allons veiller à ce que vous soyez rehaussés lors de la finale du Cameroun comme toute association et comme toute fédération respectable au Cameroun. J'ai eu le vivant plaisir de voir les stars du football être discutés pour signer les autographes. Je crois que tout à l'heure, c'est pour des raisons de sécurité qu'on n'a pas discuté que certains motos signent les autographes là dans le public maintenant. On aura le temps d'y arriver. On aura le temps de vivre cette passion avec le public. De façon à contacter, mais surtout, comme nous commençons à le dire, nous voyons les motos se retrouver tous ensemble. Et je voulais m'adresser à mes frères qui pratiquent ce métier, que ce n'est pas un métier de voyou, ce n'est pas un métier de délinquant, ce n'est pas un métier de ceux qui ont raté leur vie, mais c'est un métier de ceux qui ont compris qu'ensemble on devient plus fort. Hier, on était seul, mais demain, dans le futur, ensemble, nous allons devenir forts. La grande famille des motos devrait aujourd'hui montrer cette solidarité entre elles. J'ai commencé à voir souvent dans d'autres activités, comment lorsqu'un pratiquant de ce sport ou un pratiquant de ce métier, parce que la moto rassemble heureusement toutes les activités, ou je vous le dis, tous les corps de métier, vous allez trouver des grandes personnalités, je vous le dis, qui pratiquent la moto, mais qui sont dans d'autres activités. Tout comme vous avez maintenant ceux qui font de la moto leur métier, mais qui font le sport de ce métier. Donc, ça rassemble profondément, au-delà des choses que vous ne pouvez pas le savoir, vous pouvez partir de Bensikin Sport et être très proche d'un ministre qui pratique le sport des motos, sans transition. Pourtant, par la signature et les demandes d'audience, je ne suis pas sûr que ce serait facile, peut-être pas le sous-préfère d'Édouard à 5e, parce que je l'ai vu très proche de ces motos tout à l'heure. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres autorités où l'accès, pour vous, n'est pas facile. Pas parce qu'ils sont ingrats ou ne veulent pas vous recevoir, mais parce que le travail les oblige. Mais au moment où on pratique ce sport comme maintenant, on est très proche et on forme une grande famille. Je voudrais donc dire merci à tous ceux qui ont participé à la réussite. et c'est très bel fait. Mais surtout, merci au Seigneur qui n'a pas permis que nous ayons un accident ou un incident. Nous sommes venus et je prie Dieu que nous retournons sans incident et sans accident, que sa grâce couvre chacun d'entre nous ici présents, et qu'à la saison, à l'ouverture, que nous nous retrouvons encore ensemble tous, en bonne santé et pour produire au public camerounais, nos rêves qu'ils n'ont pas encore vus. Je vous remercie de votre parole. Je vous remercie de votre parole.